L'enseignement de Ma Ananda Moï Extrait choisi Opus 7 Les sages et les Écritures ne cessent de le répéter. Celui qui est possédé par l'idée de Dieu ne pourra faire autrement que le trouver. Il ne faut pas relâcher ses efforts tant que l'on n'est pas parvenu au but. N'est-ce pas Dieu, la vérité, qui se trouve en vous ? N'abandonnez donc pas la méditation, la contemplation de votre soi. Il est vous-même et vous pourrez le trouver. C'est cela la béatitude, la béatitude totale. Où sont alors tristesses et découragements ? Lui seul est. Vous avez déjà consacré bien trop de temps aux choses de ce monde. Maintenant, tournez votre esprit vers l'éternel. Peu à peu, voyez-vous, la voie va se dessiner clairement et la pensée des choses de ce monde vous abandonnera également. Elle est condamnée à disparaître. Lentement, le voile de l'ignorance se soulèvera aussi. L'un qui est est éternel. Ce qui est fugitif sera forcément détruit. Amour est un des noms de Dieu. Il réside lui-même en toutes choses, à tout moment et partout. C'est seulement lorsque l'homme, fidèle à sa vocation, aspire à l'unique avec une intensité ininterrompue que sa présence se manifeste. Comme les graines ne sont visibles que dans la fleur ouverte, comme ces graines à leur tour contiennent en puissance l'arbre, ainsi ils résident en nous. La pratique d'une assaise le mettra en lumière. En d'autres termes, si le voile de l'ignorance peut être détruit, l'un qui irradie sera réalisé. Dieu imprègne toutes choses. Il est dans toutes choses. Il est dans toutes formes. Et pourtant, il est sans forme. Dans chaque forme, dans chaque secte, dans chaque religion, il n'y a que lui. Vous avez beaucoup de chance si vous désirez ardemment aimer Dieu. C'est par sa grâce. L'amour de l'homme ne devrait se tourner que vers Dieu. Alors seulement viendront paix et béatitudes. Cherchez toujours refuge à ses pieds. Seul l'homme possède le privilège de réaliser Dieu. Le chemin de la vérité lui est ouvert. Cheminée sur la route que l'on ne peut abandonner et qui mène à la réalisation de son soi propre, c'est cela le dharma. Le chemin de l'illumination est différent pour chacun. Où que vous soyez, c'est là qu'il vous faut commencer le voyage. Car là-même, il n'y a que lui et nul autre. Il vous tient et ne vous abandonne jamais. Dans le royaume du mental, ce ne sont pas tous les secrets qui peuvent être compris. Mais une fois que l'on est parvenu à l'état où le mental est pacifié, aucun mystère ne peut subsister. Là, tout se révèle. Puis il existe aussi un état où il n'est plus question de révélation ou de non-révélation. Lorsque le but est atteint, tout s'éclaire complètement et parfaitement. Si vous voulez trouver la paix, vous devez suivre votre propre chemin. Contemplez la forme qui vous touche le plus et qui vous aidera à atteindre le but suprême. Comment la réussite finale pourrait-elle être proche tant que le gourou intérieur n'aura pas été trouvé ? Il faut observer dans la vie toutes les règles et les pratiques qui tendent à rendre pur le corps et l'esprit. Savez-vous comment opère Maya ? Elle jette un voile d'ignorance sur toute connaissance que vous pouvez avoir et vous fait errer autour d'un objet qui vous est familier sans vous permettre d'en prendre conscience jusqu'au moment fixé par elle et cela en dépit de tous vos efforts. Tant que l'homme se trouve en pleine Maya, il lui est difficile de comprendre d'où surgit Maya. Aspirez à le connaître. En vérité, se connaître soi-même, c'est le connaître. Le soi, une fois trouvé, tous les problèmes sont résolus. Il n'existe qu'un seul mal, encore qu'il ne soit pas réel, mais illusion de Maya. c'est l'absence de Dieu. Pour l'individu, il y a un voile de l'ignorance, mais il y a aussi une porte qui conduit à la connaissance. Restez toujours calme et n'oubliez pas que tout ce que fait Dieu à n'importe quel moment est bénéfique. Pourquoi s'inquiéter si, au cours des événements, les circonstances changent ? Tout ce qui se passe à tout instant arrive par sa volonté. Quelle que soit la situation où Dieu vous place à n'importe quel moment, rappelez-vous que c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Entraînez-vous à traverser la vie en remettant votre fardeau entre ses mains. Il est le protecteur, le guide. Il est le tout en tout. L'inconstance est une des caractéristiques du mental. Pendant des vies et des vies, vous avez accepté de laisser votre mental se tourner vers l'extérieur. Le mental en a si bien pris l'habitude qu'il vous faut maintenant renverser le mouvement et le tourner vers l'intérieur, car tant que votre mental n'aura pas pris cette orientation, vous ne pourrez pas trouver Dieu. Faites donc l'impossible pour que votre mental regarde vers l'intérieur. À ce moment-là, Dieu qui trône dans le lotus de votre cœur se révélera. Le mental qui erre à l'extérieur s'éloigne de Dieu. La pratique continue d'une assaise entraîne le dégoût de toute conversation mondaine et l'on n'y trouve plus d'intérêt. Tant que vous ne serez pas entré dans le courant qui vous conduit vers le dedans, vous devez donc poursuivre vos efforts pour tourner votre mental vers l'intérieur. Le mental ne peut regarder dans deux directions à la fois. Acceptez d'un cœur joyeux toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce que vous avez fait. Faites un exercice, que ce soit méditation ou répétition d'un mantra. Les impressions et dispositions accumulées au cours d'innombrables vies tissent un voile d'ignorance qui cache la vraie nature des choses. Essayez de vous en débarrasser. Plutôt que d'être le maître du monde, vous devriez en devenir le serviteur. En elle-même, la position de maître crée des troubles et des complications. Mais si vous pouvez vous considérer comme serviteur, il n'y aura plus de conflit. Ce monde appartient à Dieu et je ne suis que son serviteur. Je me conformerai à ses injonctions et je ne ferai que le servir. Pour l'individu qui entretient constamment cette attitude d'esprit, aucun nouveau lien ne se forme. Bien que vivant dans sa famille, il parviendra à épuiser son prarabda karma. C'est Dieu lui-même qui harmonisera tout. Il faut vivifier et entretenir la pratique spirituelle qui balayera les impuretés accumulées au cours des vies successives et qui tente à dévoiler le soi inné, irradiant, illuminé qui gît latent dans les profondeurs de l'être. Tout chagrin provient du fait que l'on se tient à l'écart de Dieu. Avec lui, toute peine disparaît. Que vos pensées se tournent vers lui. Au niveau où il n'y a plus que le soi, la question de naissance et de mort ne se pose plus. Qui naît ? Qui meurt ? Tout est l'un. Ce même esprit qui s'identifie au corps peut être tourné vers l'éternel. Et à ce moment, la douleur éprouvée par le corps ne nous atteint plus. Puisque le corps doit forcément souffrir parfois, l'on souffrira tant que l'on s'identifie à lui. Ce monde oscille sans cesse entre joie et tristesse et ne peut jamais offrir cette sécurité, cette stabilité que Dieu seul peut donner. Comment pourrait-il y avoir à la fois le monde et l'un ? Tant que l'on est sur la route, il semble être deux, Dieu et le monde. Mais lorsqu'on est parvenu au but, il ne subsiste que l'unique. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes les enfants de Dieu. Et qu'il n'est donc que juste de le contempler et d'essayer de le réaliser. Dieu n'apporte aucune peine. Il est le seul père, mère, ami, bien-aimé et mari. Mais il existe sans doute beaucoup de chagrin dans le monde. Un être bien-aimé nous quitte et nous en sommes très durement frappés. Nous serons heureux aussi longtemps que nous nous souviendrons que nous sommes les enfants de Dieu et que nous tournerons nos pensées vers lui. Mais si nous l'oublions, il se rappelle parfois à nous exactement comme une mère affectueuse donne une claque à son fils pour son bien. Le monde consiste en une série de dualités où alterne joie et tristesse. Celui qui ne cherche pas le suprême ne pourra trouver ni paix, ni béatitude durable. De même que vous jetez des vêtements usagés pour les remplacer par des neufs, ainsi le corps doit mourir, pour que vous puissiez réaliser cela qui est éternel et ne peut jamais être perdu. Joie et tristesse appartiennent au mental et ne peuvent être dépassées que si le mental se fond dans l'un. Pour trouver la joie vraie et durable, l'homme doit contempler le suprême. Le bonheur ne peut pas durer s'il dépend de quelque chose, qu'il s'agisse d'une personne, d'argent, de confort, de célébrité. S'il nous manque le confort auquel nous sommes habitués, nous en sommes troublés. Mais si nous acceptons joyeusement tout ce qui nous arrive, nous nous sentirons toujours bien. Ce que l'on pense au moment de la mort est très important. À ce moment-là, l'on ne contrôle plus ses pensées qui vont là où elles ont l'habitude d'aller. C'est pourquoi il faut pratiquer la présence de Dieu tant que l'on est en bonne santé, de sorte que cette pensée vienne tout naturellement lorsqu'on est faible et malade. Mourir, c'est changer de vêtements. Désirs et appétits insatiables constituent le contenu de votre corps subtil, « Le parfum d'une fleur vous arrive en bouffée puis disparaît. Ainsi en va-t-il des naissances et des morts. » Mais d'un autre point de vue, il n'y a ni naissance ni mort. Au moment de la mort du corps physique, le corps subtil formé de ses désirs et appétits flotte sans plus avoir de support, ce qui fait que l'homme renaîtra selon son karma. L'égo ou le sens du moi qui est inextricablement lié au désir va et vient, tandis que pour l'atman, il n'est pas question d'aller et de venir. L'homme possède un corps grossier, un corps subtil et un corps causal. La racine du corps causal est l'atman. Tant que l'homme ne l'aura pas réalisé, il passera par des naissances et des morts. L'atman irradie par lui-même. Aller et venir n'existent que pour l'individu. Pour réaliser votre soi, il vous suffit de retirer le rideau. Sans aucun doute, la réincarnation est un fait. L'œil opéré de la cataracte voit à nouveau. De même, une concentration profonde sur le divin écarte le voile qui obscurcit notre vision, purifie le mental et l'oriente vers le soi. Alors la signification des mantras et des divinités dont ils sont la forme sonore se révèle à nous et les impressions de vies antérieures surgissent devant nous. Tout comme à Dakar, vous pouvez vous représenter ce que vous avez vu à Calcutta. Vous pouvez projeter une image plus nette de vos vies passées sur l'écran actuel de votre mental. Quand je vous vois, je peux obtenir une série d'images de vos vies antérieures. Une fois que l'on est entré en contact avec un grand être spirituel, toute chute est impossible. On ne peut s'approcher du feu sans en ressentir la chaleur. Ceux qui recherchent la compagnie d'un Mahatma le font afin de se libérer de la ronde des naissances et des morts. La question de naissances et de morts ne se pose plus. Celui qui naît devra mourir. Et s'il y a mort, il y aura renaissance. Aussi longtemps que vous verrez ce monde des sens, la création existera pour vous. Le conflit persistera tant que prévaudront en vous les notions de vous et moi, de bonheur et de malheur, de lumière et d'obscurité. Mettez l'accent sur les actes qui expriment votre vraie nature, sur tous les devoirs qui incombent à tout être humain. Lorsque vous aurez renoncé aux actions motivées par les sens ou par des impulsions extérieures, votre soi intérieur s'éveillera. Alors vous pourrez fixer votre regard sur l'être suprême et être libéré des chaînes de cette vision qui perçoit le monde des dualités. Si toute action est accomplie dans la conscience de Dieu, c'est-à-dire en considérant que Dieu seul est l'acteur, le travail est l'acte de travailler, et si cette attitude vient d'elle-même, spontanément, on peut espérer que l'ego lâche prise. L'action est nécessaire pour arracher le voile de l'ignorance. Pour exécuter votre travail, utilisez à plein l'intelligence qu'il vous a donnée. Sa grâce est sans motif et sans cause. En vérité, tout est lui et il agit selon son bon vouloir. Là où il y a un motif à l'action, il y a désir d'accomplissement et jouissance du résultat. On dit « J'ai agi et donc j'ai recueilli les fruits ». Mais les fruits de quoi ? On dit « L'action est à moi et aussi les conséquences sont à moi ». Or, Dieu est chacun de nous et il n'y a qu'un soit. Au début, l'individu ne le réalise pas et c'est pourquoi des questions se posent. Tant que le désir d'action reste fort en vous, continuez d'agir. Cela vous fera du bien. Mais un moment viendra où ce désir aussi s'affaiblira. Un désir d'activité intérieure prendra alors sa place. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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